Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a appris tout ça ? Pas tout ça, en tout cas pas la médecine, mais en tout cas il a appris énormément de choses puisqu'il a écrit un peu partout. Et bien il est né à Fès, son père habitait à Fès, 1734 et il commence ses études à Fès et à Fès à l'époque on a affaire à une série de grands professeurs très connus parce qu'ils ont laissé des écrits et donc il était leur élève jusqu'à l'âge de 20, 22 ans à peu près. Et son père décide d'immigrer son père et son père décide d'immigrer en Orient vers l'Égypte et puis l'âge. C'est un commerçant ? C'est un catastrophe de la revue parce qu'il se trouve, le capital est parti, la marchandise est tombée dans l'eau du bateau. Et donc c'est une faillite annoncée bien à l'avance. Heureusement, comme dit la chronique... Il n'y a pas d'assurance ? Ben non, il n'y a pas d'assurance mais l'assurance c'est la maman et il avait sous cap des réserves qu'il avait cachées à son fils et à son mari et donc c'est avec les petites réserves de la mère ou de l'épouse qu'ils ont continué leur voyage pour pouvoir faire le pèlerinage et revenir en Égypte. D'accord, donc c'est des gens plutôt à l'aise ? Oui, parce qu'attention, c'est... C'est pour ces études-là, c'est payant j'imagine ? Non, c'est gratuit. Ah bon ? C'est gratuit, prêt en charge. Il y a le mécénat. Il y a des systèmes de bourse pour manger et dormir. De maquager, par exemple, le waqf. Il y avait des gens qui faisaient le waqf, c'est-à-dire tahbis, de biens, surtout les boutiques, pour fournir de la nourriture. Et puis aussi, il y a la cotisation des habitants, c'est très connu, en ville comme à la campagne. Même au Caire ? Partout. Même au Caire, à l'Azhar, il y avait Rewaq al-Marghariba, M'habs al-Marghariba. Rewaq al-Marghariba, c'est-à-dire le pavillon des Marocains. C'est-à-dire le pavillon du Maroc. En quelque sorte, depuis l'époque fatimide, avec tahbis, tout Marocain qui transite, mange, dort et étudie gratis. C'est un système gratuitement, justement, c'est pour ça que les gens pouvaient faire... Donc à 22 ans, il est un érudit, quoi ? Il est érudit et puis il est héritier d'un érudit. Son grand-père était un érudit. Son père, non. Son père était commerçant. Il a fait des études, mais il a choisi le commerce. Donc j'imagine qu'il a grandi à Fez, mais au âme Zayan, donc c'est un... C'est un Zayani, effectivement, son grand-père. Donc de la zone de Khnefra, même s'il n'y a pas de Khnefra, en fait. Si, si, Khnefra, exactement. Ali ibn Brahim était un imam recruté par Moulai Ismail. Je connais Ali ibn Brahim, je ne sais pas. Le grand-père paternel de Balqasm Zayani, c'est un résumé un petit peu de la Zawiyad d'Ilaïa. Il était érudit et il avait un lieu où il enseignait. Il s'appelle Ayitnouh, ça existe toujours à Rougou, exactement, même pas à 10 km de la ville de Khnefra, comme l'un des centres de savoir qui sont très connus. Il y a encore des traces de cette activité. Et donc, Moulai Ismail, lors d'une tournée dans le coin, il demande à un imam pour la durée de son voyage. Donc on lui parle de ce monsieur, il le recrute, sauf qu'il le ramène avec lui à Mknes. Et c'est comme ça que le Zayani se trouve Mknesi et plus tard son fascifiste. Ce grand-père était généalogiste des tribus. C'est Boulqasm Zayani qui le dit lui-même. Et donc il a laissé des feuillets, des kounnaches, comme on dit, kounnaches livrets. Cahiers, exactement, sur les tribus, dont la tribu Zayani, sur les origines, etc. Malo, Mazir, tout ça, paraît-il, a suscité l'intérêt de Boulqasm Zayani pour s'intéresser justement à l'histoire et aux généalogies des uns et des autres pour pouvoir comprendre un petit peu le système tribal, comment ça fonctionne. Et du coup, le savoir, il vient d'une bibliothèque de son grand-père qui était à domicile. Et c'est cette bibliothèque que le père de Boulqasm Zayani, donc le fils d'Ali ibn Abrahim, a vendu pour avoir un capital pour partir en Égypte. Alors malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas trace de ce document, mais on peut toujours espérer trouver un jour les manuscrits écrits par la main d'Ali ibn Abrahim. Alors, on a un tombeau d'Ali ibn Abrahim, pas loin des sources d'Ali ibn Abrahim aujourd'hui. Je soupçonne que cet émane de Moulaï Ismail décédé, je ne sais pas à quelle date, peut-être Amkinas ou Afas, c'est les décédés après Moulaï Ismail. Et bien, peut-être, son cercueil a été transféré justement dans la zone de Zayani, juste à côté des sources d'Ali ibn Abrahim, très vénéré par une tribu voisine des Zayani. Et les Zayani, d'ailleurs, il est Aïtz Gougou, qui organise une sorte de moussin manuel chaque année. Tu peux nous rappeler la cartographie des Zayani qu'on ait les idées claires ? Alors, si on veut dire Zayani aujourd'hui, c'est un terme générique qui veut dire Moyen-Atlas, qui est faux, parce que Khnifra, c'est la ville capitale. Et ça va jusqu'au fin fond d'Ajdir, la grande forêt de Cèdre, et jusqu'à Kafensur, donc presque à la limite de Boudjane. Ça, en longueur, grosso modo, c'est ça, la tribu Zayani, le cœur du Moyen-Atlas, en quelque sorte, la ville de Khnifra, elle est la plus connue. Alors, c'est toute la rive gauche, comme on dit, de Marbet. Alors, on a parlé du background familial de notre ami Blasem, on a parlé de sa formation assez, pas universaliste, mais disons, multiculturelle, puisqu'il passe un moment en Égypte, il rentre, j'imagine, au Maroc à un moment, avec sa famille. Tout à fait, avec l'arrivée de Sidi Mohamed Abdelà au pouvoir, quand il arrive au pouvoir en 1757, après la dure période des enfants de Moulaï Ismail, qui se dispitue le pouvoir pendant 30 ans, Moulaï Abdelà arrive à partir d'un moment à stabiliser la situation, et son fils Sidi Mohamed Abdelà la stabilise complètement, et c'est à ce moment-là... C'est 30 ans affreux. 30 ans, absolument. Bon, disons, une vingtaine d'années sur tout. Non, mais là, il n'est pas en Égypte, en fait, il ne vit pas ça. Non, il est né en 1733. Il part en 1755 quand il avait 20 ans. Donc, quand même, il a vécu un moment très hard d'instabilité. Donc, il passe à un moment vers 1000... parce qu'il passe en Égypte du croix, il le hujazz d'une manière générale entre 2 et 3 ans. Donc, il revient, Sidi Mohamed Abdelà était déjà au pouvoir, il revient en Afès, et Afès, il apprend que tous ses copains qui faisaient des études avec lui sont rentrés au service du sultan. D'accord. D'accord. Peut-être bien. Sa promo. Sa promo, en quelque sorte, voilà. Et donc, il demande d'intégrer le groupe. Son père, apparemment, n'était pas d'accord en lui disant que c'est... Bon, c'est pas facile d'intégrer le pouvoir, surtout qu'il y a des règles et des normes, et que c'est... Il n'est pas le genre, mais quand même, il ne suit pas son conseil parce qu'il a subi quand même des sorts pas terribles plus tard. On va voir. Donc, il l'intègre... Peut-être que le père voulait qu'il reprenne la boutique, surtout. Peut-être, si. C'est son fils unique. Oui. D'accord. Oui, oui. Donc, il rentre au pouvoir. Il rentre dans le serail, et puis bon, il... Quel type de poste on a ? Oh, il y a plein. Donc, il travaille dans le cabinet, en quelque sorte, dans le Bniqa, comme on dit, pour l'écriture des lettres d'abord. Il faut montrer que tu maîtrises très bien ce qu'on appelle l'insha, c'est-à-dire l'écriture des lettres. Rédaction. Rédaction des lettres et des lettres. Avec le ton. Je ne me disais pas l'insha. Écoute, c'est la rédaction, la version, etc. On te donne en deux mots. On te dit qu'est-ce qu'il faut dire à tel caïd ou à tel pacha ou à tel bachado. Et toi, tu imagines... C'est de l'administratif, quoi. C'est de l'administratif. Comme tu peux être aussi gouverneur. Chef envoyé quelque part. Donc, si celui qui t'arrive, son premier poste, c'était gouverneur Aoujda. Mais ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Il n'a pas réussi sa mission. Et donc, il s'installe carrément à Tlemcen, etc. Ensuite, il l'occupe... Comment on sait tout ça ? C'est lui qui a raconté ça ? Oui, oui, parce qu'il nous a laissé des ouvrages. Tajman Alcobra, c'est une sorte d'autobiographie. Y compris ses propres voyages, ses observations, ses lectures. C'est une sorte de journal. Et bien sûr, ses missions. Oui, une sorte de... Qu'est-ce qu'il a fait de tordu à Aoujda ? Il ne s'en sait pas. Non, il s'est disputé avec une tribu des Angades. Les Angades, on dit les Angades. C'est un aéroport. Là où il y a l'aéroport, effectivement. Ils lui ont coupé la route. Et donc, ils l'ont battu. Il était avec une petite escorte pour rejoindre son poste. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. Mais ça, je crois que c'est avec moi, les Islèmans. Ce n'est pas avec Sidi Mohamed Abdelà. Avec Sidi Mohamed Abdelà, il va s'occuper de ce qu'on appelle les ports. Il s'occupe de la fiscalité, des recettes, etc. Il fait même inspecteur des ports. Donc, il fait du tourné. Il est tourné à cheval. Oui, oui, bien sûr, à cheval. Oui, oui, c'est long. Alors, ensuite, il l'envoie quand même, la grande mission, c'était comme ambassadeur à Istanbul. Sidi Mohamed Abdelà, il l'envoie plusieurs missions. C'est un beau poste. Oui, ambassadeur, c'est une mission. Ça dure deux, trois ans. Oui, ce n'est pas un poste fixe. C'est un poste fixe. C'est une mission. C'est une mission. Non, parce que, justement, il avait des problèmes. Il y avait des troubles côté d'Algérie ottomane et que les deyes ne faisaient pas correctement leur boulot. Ça débordait sur la frontière marocaine, en tout cas côté méditerranéen. Et plusieurs missions sont allées à Istanbul. Ils n'ont pas réussi le coup. Et donc, là, il envoie Abdelkazm Zayani pour régler ce litige. Parce qu'il lui dit, soit tu t'occupes de tes deyes, soit je m'en occupe moi-même, mais ne viens plus me dire si c'est à moi. C'est-à-dire, il comptait pour mettre de l'ordre à l'ouest algérien de reprendre en quelque sorte ce qui lui appartenait depuis l'époque al-Muahad, si c'est un argument, etc. Donc, le sultan ottoman fait le nécessaire parce que, pour lui, c'est une vieille histoire. Oui, oui, ça a toujours été. Parce qu'avec les conflits entre les deyes, entre eux, et surtout, des fois, la faiblesse de certains deyes fait que les tribus se révoltent contre lui. Il s'est débordé. Et du coup, ça crée de l'instabilité. C'est ce qui ne lui a pas plu. Donc, Balqas Mazzani est allé en mission pour régler ce litige. Il y arrive ? Oui, oui, les ottomans ont fait le nécessaire pour apporter du sang neuf à leur possession d'Oran, surtout parce que c'est là-bas qu'il y avait le deye. Et donc, ils envoient un nouveau haut, et puis avec des renforts militaires pour stabiliser de nouveau leur province oranaise. Ensuite, les gouverneurs de Tafiladeviks, de Mohamed Abdelallah, il occupe plusieurs postes très importants. Et il est bien vu, là, plutôt. Oui. Si tu te souviens, on en avait parlé de Mohamed Abdelallah, c'est Mohamed Abdelallah, c'est Swara. C'est Swara. C'est toutes les relations et les accords avec les pays européens, avec les Etats-Unis, l'Espagne, la France. Tout le monde, il a réussi à faire des accords de commerce, d'échange, de protection mutuelle, d'accès mutuel, des navires réciproques, etc., d'une manière extraordinaire, y compris avec les ottomans, qu'il a aidé avec même de l'argent, parce que les ottomans, ils étaient en guerre contre les Russes à l'époque. Il a envoyé de l'argent aux ottomans. Il demandait même aux imams de faire des prières, des de'as, pour que les ottomans arrivent à vaincre leurs ennemis, qui étaient les Russes à l'époque, parce qu'ils étaient dans un grand conflit. Donc, il était connu pour cette politique de grande ouverture, d'ouverture du Maroc, le commerce, la coopération, la réduction de conflits au maximum. Il est dans ce système-là, absolument. Petite parenthèse, tu savais que Sidi Mohamed Mabdallah était un petit peu handicapé à la fin de sa vie. On raconte, j'ai une très bonne description d'un médecin anglais qui l'a rencontré, et qui raconte qu'il est transporté comme sur une chaise avec des roues, ou bien porté, qu'il n'est pas capable de... On dirait un fauteuil roulant, en fait, ce qu'il raconte. En quelque sorte. Oui, c'est pour ça qu'il faisait appel justement à des médecins, et du Marocais d'ailleurs, dans l'espoir de guérir. Alors, revenons à notre ami. Il est dans la diplomatie ? Il fait partie des gens qui organisent des accords avec les... Entre autres, il a eu une seule mission, parce qu'on a plusieurs ambassadeurs. Le bachat d'Otanja, il était en Autriche, on en avait parlé une fois. On a Abdel Itmel Meknasi, qui a été envoyé en mission pour libérer les prisonniers en Espagne, en Napoli, qui nous a laissé également un récit. Regarde cette tradition des récits laissés par les différents personnages. Malheureusement, pas tous, mais en tout cas, on a deux témoins oculaires d'un moment de notre histoire. Cette période, justement, de ce sultan Moulet, c'est Moulet Moulet Moulet, entre 1757 et 1790, qui est riche en témoignages, et entre autres, les deux sources très importantes, qui sont Bulkhasm Zayani d'un côté, Ibn Atmel Meknasi de l'autre, chacun à raconter de son côté. Alors justement, si on parle de Zayani aujourd'hui, Bulkhasm Zayani, c'est bien parce que, ce n'est pas uniquement en raison de sa carrière de diplomate, administratif, disons, gouvernement du sultan, c'est parce qu'il a écrit, et que ses écrits sont restés. D'écrivain, absolument. Voilà, exactement. Alors, parlons un peu de ses œuvres-là. Tu sais qu'il a été vérifié ce qu'a raconté Ben Uptota ? Ah bon ? Il est allé en pèlerinage, il a cherché des pèlerins d'Inde et de Chine, il leur... A qui soudent ? Oui, oui, bien sûr, pour vérifier la véracité, il était très critique, il était très critique. Il a... Je bouge. Il a un peu menti, ça te fait, ça te fait. D'après, parce que quand il leur... Bon, alors, ses pèlerins aussi, on ne sait pas s'ils étaient délettrés ou pas, s'ils ont lu du bouquin, s'ils connaissaient aussi l'histoire ou pas, mais en tout cas, il a essayé d'en avoir le cœur net, c'était pas... C'était pas évident. Donc, il était très critique vis-à-vis de Ben Uptota, et c'est ça qui est toujours intéressant pour nous, en histoire, d'écouter, de voir toutes les musiques. C'est pas parce qu'on adopte un récit que c'est effectivement cela. Pour nous, le délice, c'est de trouver quelqu'un sur tout d'époque. C'est comme... Comment on a compris que Ben Uptota, par exemple, quand il a été chez la Skia, chez le Mensa, pardon, à Gao, il n'était pas en voyage comme les autres voyages. Non, il était en mission. Il était en mission d'ambassade. Donc, ce qu'il raconte en tant qu'ambassadeur, on ne peut pas prendre de la même manière que ce qu'il raconte en tant que voyageur, surtout qu'il a aussi... Nous n'oublions pas, raconter de mémoire. C'est comme l'ayant l'Africain, il raconte de mémoire. Donc, déformer les toponymes, les prononcer mal, les écrire mal, mélanger les périodes, etc. Ça arrive, ça nous arrive, je veux dire, dans la vie quotidienne. Sur la semaine dernière. On a un événement, on ne sait plus. Maintenant, par exemple, on date avec Corona comme un repère avant ou après. C'est devenu un repère pour nous, comme disait ce petit Américain. Donc, on est encore toujours dans cette logique de se faire des repères parce que, justement, on ne tient pas nos cahiers journaux, sauf que c'est pour les gens qui les tiennent, pour aller vérifier une date, un événement, un personnage, etc. Donc, ce n'était pas systématique, mais apparemment, certains le faisaient. Je crois qu'Obal Qasem Zayani le faisait parce que quand il fait un pèlerinage, il prolonge son voyage. Un autre pèlerinage, donc pas avec les parents. Quand il était à Oujda et ça n'a pas marché, l'Italia est là, il est resté là. Et d'Otlamsan, il va à Istanbul. Et d'Istanbul, il visite l'Irak, il visite le Damas, il visite Bardad, il visite Jérusalem, il visite l'Amec. Et tout ça, il le décrit quoi ? Et tout ça, il le note. Et comment il s'appelle ce livre ? Tarjman al-Kobra. Qui veut dire Tarjman al-Kobra ? La grande traduction ? Non, Tarajim, c'est la biographie. La grande biographie. Donc en fait, il raconte sa vie quoi ? Oui. Ça existe ce livre ? Oui, il est édité. Oui, il est édité. Malheureusement... Jérusalem al-Kobra ? Bien sûr. Tarjman al-Kobra, le Burqasem Zayani. Donc il va raconter Istanbul de 1780. On est en quelle année là ? Les gens, on est en... Alors après, Saddam al-Abdallah, il y va donc après 1790. Parce qu'avec l'arrivée de Moulai-Liazid, qui a duré deux ans, il l'a emprisonné Moulai-Liazid. Ah, Moulai-Liazid, c'est juste après... Moulai-Liazid, 1790-1792. Il a fait beaucoup de misère à beaucoup de monde et à Moulai-Liazid, il l'a emprisonné. Pourquoi ? Parce que Moulai-Liazid a été dire à sa tribu et aux tribus du Moyen-Atlas de ne pas rejoindre Moulai-Liazid parce que Moulai-Liazid n'était pas net, alors que lui, il était pour Moulai-Liazid d'abord, ensuite pour Moulai-Sliman. Il y avait une dispute de pouvoir... Alors attends, il y a trois de ses trois frères, ça. Oui, Moulai-Liazid. Alors, Liazid, qui avait une mauvaise réputation. Tout à fait. Mais Liazid a été choisi par son père aussi. Non, il a monté son groupe à Tétouane. Il était à Tétouane, il a monté une Asabia, si j'ose dire, au niveau de Tétouane et donc de là... Mais mon père n'a pas sécurisé la suite. Eh bien, écoute... Il n'y a pas eu de... Ça dépend des moments, parce que des fois ça sécurise, des fois ça ne sécurise pas, des fois, tout simplement... Mais Moulai-Liazid s'est révolté contre son père de son vivant. D'accord, mais Tétouane ? Non, Tétouane, c'est après la mort. Mais avant, je ne sais plus où il était, il a essayé de prendre le pouvoir de force du vivant de son père, parce que la maman de Moulai-Liazid, je crois, elle était espagnole. Et donc, du coup, il était un peu... Je ne sais pas ce qu'il avait. Et donc, il demande aux juifs de lui prêter de l'argent pour monter son affaire, c'est-à-dire pour financer les armées et tout ça. Il refuse. Il les massacre. Il les massacre, il leur tombe dessus. Il demande aux tribus du Moyen-Atlas de l'aider. Boulai-Liazid joue un rôle en sa défaveur. Et il l'emprisonne. Il passe deux ans à Rabat, un peu partout. Il était à l'Aleish, ensuite il a fini sa prison à Rabat. Non, je te posais une prison, quoi. C'est-à-dire une prison, un cachot, quoi. Un cachot. Un cachot. À l'Aleish, ensuite à Rabat. Et c'est à Rabat que les habitants... Une fois Moulai-Liazid est mort, c'est les habitants de Rabat qui ont libéré Boulai-Liazid pour reprendre du service auprès de son frère, Moulai-Sliman, à partir de 1792. Ou Moulai-Liazid qui raconte la prison, par exemple. Oui, oui, oui. Il en parle. Il en parle. Il a vécu sept catastrophes dans sa vie. Sept ? Sept. C'est bon ? Oui. Sept catastrophes. Il y a eu la perte de la... C'est la première. La perte du capital, c'est la première. Et celle de Oujda. Oui, l'agression. Il raconte, je veux dire. Il faut acheter ce bouquin. C'est génial, il est magnifique. C'est une source historique d'abord. Quand on parle de la période haïlauite, c'est-à-dire pour le fin 18e, 19e, c'est Belkass Mzaynik. Après lui, on a... C'est un grand témoin, quoi. Oui. C'est un grand témoin de son époque. Et puis, il a lu, 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 il a lu toutes les chroniques. Et c'est ça aussi qui était très intéressant chez, dans la chaîne de transmission de ces savants d'époque, c'est qu'il cherchait le manuscrit à tout prix pour s'informer, pour étudier, pour comprendre, comparer. Et dans son cas, lui, Belkass Mzaynik, vraiment, il était tellement éveillé que vraiment, il a cherché même à vérifier ce que raconte Ben Omtota sur Belad-Sendul-Hend, au Sén, etc. Mais auprès de témoins, sans aller jusqu'à là-bas. Il est allé jusqu'en Éthiopie, il est allé au Yémen, il est allé en Éthiopie, je veux dire, il a bombardé, il a vu du monde, il a rencontré du monde, il a vu du pays. Donc, une fois, après son pèlerinage, le deuxième, quand il vérifie Ben Omtota et tout ça, il ne revient pas direct, parce qu'il y avait les guerres napoléoniennes. Donc, la Méditerranée était troublée, Napoléon bloquait le détroit de Gibraltar. Et bien, il passe par Marseille, de Marseille à Lisbonne, par terre. Et une fois le détroit libéré par... Il est passé par Marseille ? Il est passé par Marseille. James Bond ? Oui. Marseille, Lisbonne, par route. Et il est resté à Lisbonne jusqu'à ce que les Anglais dégagent Napoléon du détroit de Gibraltar. Le contrôle. Et il est rentré au Maroc. Et donc, il se met au service de Moulin Slimane ? Oui. Qui ferme le Maroc. C'est les guerres napoléoniennes encore. On en a parlé, on en a reparlé, mais c'est encore les guerres napoléoniennes. Regarde comment Napoléon bloque carrément le détroit de Gibraltar, parce qu'il a réussi à contrôler l'Hispagne il-même. Et donc, tout cela, pour empêcher les Britanniques de faire du commerce et de circuler dans les mers, et c'est le siège maritime, on appelle ça le siège maritime, il a essayé de coincer les Britanniques par mer, par tous les moyens, et les Britanniques ont fini par briser ce siège maritime que Napoléon avait organisé, tout en faisant les guerres terrestres un peu partout en Avon. Donc, il est témoin de la période de Simham Abdelrah, il est témoin de Napoléon. Quand il écrit, ce n'est pas un historien, c'est-à-dire qu'il écrit sur son temps à lui, il n'écrit pas sur le passé. Il évoque le passé, il commence par le monde de bâti et le khaliqa, donc il revient depuis Sayyidna Adam. D'accord, parce qu'il lit les chroniques historiques sur les différents peuples, les différentes régions. Il écrit beaucoup en fait. Oui, il a écrit pas mal de documents. Je dis que le Tajmana, il est édité, il a écrit sur la généalogie des Sharfahs. Moulayi Slimane lui demande d'écrire sur ça, parce qu'à un moment donné, il y avait trop de Sharfahs. Et donc, il lui demande d'essayer de voir un petit peu, de vérifier la véracité, de mettre de l'ordre. Et bien sûr, il élague plus de la moitié. C'est faux. Parce qu'à l'époque de Sharfahs, ils ont les cadeaux. Il y avait moyen de se faire de l'argent. Ben oui, c'est des cadeaux. En validant les Sharfahs. Le sultan doit arroser tout le monde. Bon, c'était trop à un moment donné. C'était trop pour Moulayi Slimane. Donc, il lui dit de mettre de l'ordre pour réduire le budget quand même. Quel travail ! Tu t'imagines, tu invites quelqu'un et tu n'as pris des Sharfahs. Rends la carte. Ça, c'est le travail généalogique. C'est le généalogique sur les Sharfahs qui est vrai. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre ? Tu t'imagines sur le Sharfahs al-Alawiyin. C'est le tarjman al-Cobra. Tu t'imagines le tarjmane dans la fête de Moulayi Abdur-Rahman. Donc, quand Moulayi Abdur-Rahman arrive en 1822 après la mort de Moulayi Slimane. Donc, il avait déjà écrit son livre. Et donc, il fait un ajout. Comment sont-ils ces descriptions ? Est-ce qu'il décrit tout ? Ou bien il essaie d'être poétique ? Ou il essaie d'être journalistique ? Comment il travaille, lui ? Tout, d'ailleurs, même poétique, ça fait partie de la tradition de l'écriture. Sauf que Zayen est un piètre poète. Ah, il n'était pas bon. Il en a pris, c'est assez grave. Parce qu'il doit faire de la poésie rimée, bien sûr, dans la tradition classique des écrivains de l'époque, des historiens, tout le monde. Tu dois écrire et écrire, introduire aussi de la poésie. Soit tu ramènes ce que tu connais comme poète, tu ramènes une citation poétique des fois, même carrément un poème pour dire quelque chose d'une manière indirecte. Soit tu composes toi-même. Et au fait, paraît-il, il n'était pas très bon poète, ça le frustrait. Mais c'était un excellent historien, un excellent conseiller diplomatique, un excellent chroniqueur et puis un haut fonctionnaire de l'État qui a joué des rôles très importants. On avait parlé une fois, quand on a parlé de la période de Mohamed Abdelallah qui avait recruté des Zayt Atta qu'il a envoyé à Tangier pour apprendre la marine, etc. Donc, ils apprennent et puis, ils les donnent à Belkassm Zayt Atta qu'il était gouverné au Ratafilat de les ramener chez eux. Et Belkassm Zayt Atta précise qu'il avait un accent de l'État Atta. La maîtrise des accents était parlée. Les Tata, ils étaient censés devenir des marins. Oui. Et pourquoi il n'a pas pris des gens qui déjà sont près de la mer, je ne sais pas, moi ? Ben, va savoir. Quel est le cas, là ? Au moins, ils ont vu la mer. Va savoir. En tout cas, ils ont accompli leur mission. Ils ont commencé à zéro. Ils ont pris à nager, à manipuler un bateau. Et surtout, ils sont allés jusqu'à... Pendant les entraînements, paraît-il, ils allaient jusqu'à regarder Malaga et revenir. Je veux dire, ils allaient même provoquer un petit peu l'espèce. Non, non, non. En bateau. C'est une tentative de marine, quoi. C'est une... Non, déjà, il y a une marine. Et puis... Mais il aimait bien la mer, Sidi Mohamed Mouna. Oui, ben, je pense que c'est un... C'est un marin, si juste dernier, puisque Souhera est associé. Et puis, surtout, ce développement du commerce. Donc, c'est le genre de choses qu'il raconte, quoi. Il raconte la formation d'Aït Atta au métier de la mer. Entre autres, il rapporte... Qu'est-ce qu'il raconte d'autre, là ? Quelles sont les informations qu'il t'ont, en tant qu'historien marocain, tu lui dois ? C'est-à-dire qu'on lui doit, nous, marocains du XXe siècle. Ben, toute la période de Sidi Mohamed Mouna, ce qu'on en sait, c'est lui. C'est la source principale ? Oui. Moulaï El Yézid, c'est lui. Moulaï Slimane, c'est lui. S'il n'y avait pas eu lui, on n'aurait jamais su que Moulaï El Yézid avait... Non, on a d'autres chroniques beaucoup plus petites, moins importantes. Et lui, vraiment, il est un peu... Mais pourquoi ces documents ne sont pas perdus ? Il y a énormément de pertes, moi, d'à chaque fois. Ah, la collection des manuscrits, c'est un... Comment dirais-je ? C'est un art, hein. C'est une patience chez beaucoup de gens. Donc, les copistes en faisaient des copies, les uns et les autres. Mais celui-là, il a résisté à la... Ce n'est pas, oui, comme... Bon, Moulaï El Yézid, il a été déposé à le Qaraouïen. Peut-être qu'ils avaient le réflexe aussi de déposer des copies dans des bibliothèques de grandes universités, entre guillemets, comme le Qaraouïen, Ben Yusuf Domraq, chez ailleurs. Peut-être qu'il y avait cette tradition-là de déposer une copie un petit peu pour l'archive, si j'ose dire. Mais aussi cette passion chez les gens de copier, de recopier ce métier des copistes qui existait, bien sûr. Est-ce qu'ils le vendent, ce livre ? Non, c'est les copistes qui bénéficient de la vente. On ne vendait pas les livres. C'est le copiste qui copie... Qui te donne une copie. Qui te recopie une copie. Voilà, qui se fait payer. Comme le photocopiant, en quelque sorte. Mais sinon, le livre original, je ne crois pas. Par contre, la Mecque, c'était un peu un grand supermarché des manuscrits, parce que les gens venaient de partout du monde musulman et chacun amène de quoi subsister. Donc, il peut vendre les droits de copier aussi. Parce que c'est une source de subsistance pour les gens quand ils viennent pour payer leurs frais de pèlerinage, etc. Est-ce que ce livre a voyagé en dehors du Maroc ? Probablement, certainement. Parce qu'aussi, cette passion d'échanger les copies du nord au sud de l'est vers l'ouest, oui, c'était très courant. Est-ce qu'il a laissé une descendance, cet homme ? On n'a pas de traces sur sa vie. Il n'a pas parlé de sa vie personnelle, c'est-à-dire de ses enfants, etc. Mais probablement, oui. Mais on n'a pas, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas d'informations sur... Peut-être, si on a des familles de face qui s'appellent Ziyani ou Lazzayani, peut-être ça... Lazziyan. 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 Lazziyan, c'est Lazzayan. Alors, regarde le Z. Le Z, pardon, on dit Z. Ça peut changer tout un sens, alors que ça peut renvoyer, justement, à une origine territoriale très précise, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça reste un personnage, une icône, un historien, très important, qui a relaté des événements très importants auxquels il a participé lui-même. Et aussi, surtout, tout ce qui tournait, ce qui s'est passé autour de lui, ses descriptions du pays depuis Istanbul jusqu'à Bredade, jusqu'à Damas, jusqu'à la Mecque, le Caire, bien sûr, Tunis, Ouahran, Tlemcen, l'Ethiopie, il parle de tout ça parce que... Il ne parle pas de Marseille, si. Il a même, paraît-il, fait une tentation de faire une sorte de cartographie, une cartographie des lieux dont il parle dans ses ouvrages. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, dans l'Inde des... Parce que tous ces textes, malheureusement, ne sont pas publiés. Et j'espère que ça sera fait, un de ces quatre, parce qu'il y a de tout. Il y a de tout. Il y a, par exemple, Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. L'Ashrar, l'Ashrar, les méchants. Parce qu'à l'époque, il y avait des polémiques entre les adeptes de différentes Zawiyah. Lui, il était adepte de la Zawiyah Nasseria. Il était critique. Il est un peu polémiste, quand même. Il donne son avis. Il a eu des polémiques avec les adeptes de la Zawiyah Tijaniya parce que, pour lui, ce n'est pas vraiment la tariqa la plus géniale, mais parce qu'aussi, il était adepte de la Zawiyah Nasseria. Et donc, pour lui, c'est la Zawiyah Nasseria qui compte beaucoup plus que la Tijaniya. Il y a d'ailleurs Akinsous qui va venir après lui et qui reprend un petit peu sa position, même s'il n'a pas duré longtemps. Akinsous ou l'Kinsoussi, qui s'est installé à Meraksh plus tard, il le critique énormément parce qu'Akinsous, justement, il était Tijani. Il était devenu même le chef de l'antenne Tijaniya de Meraksh jusqu'à pratiquement le temps de Hassan Ier. Jadwati l'Iqtibas, c'est un livre biographique des personnages, notamment les Qadis. Donc, il en rajoute ceux qui n'étaient pas dans le livre. On a vu beaucoup cette tradition. Quand quelqu'un fait un dictionnaire biographique pour dénotiser, il faut le mettre à jour, c'est une tradition très ancienne. Ahmed Babattin Bouktil a fait pour Bedrdil Qarafi et d'autres. Donc, on a vraiment toute une série comme ça de taqmila. De quoi il est mort ce brave homme ? De mort naturelle, presque centenaire, à Fès. Il est mort à Fès. Rachq al-Himia fait ilme al-Simia ou au Boutlan, ilme al-Kimia. Elle parle même de la chimie. Mais le simia, je ne sais pas ce qu'il... Le simia, je crois que c'est l'alchimie et la chimie. L'alchimie et la chimie. Simia. Kachf asrar al-Muhtalina al-Achqia, la dinaise amouna, ilme al-Kimia. Alors, ceux qui prétendent maîtriser la science de la chimie... On a beaucoup, d'après tous les titres que tu nous lis, d'après son attitude avec Ben Boutta, on sent un homme rigoureux qui aime bien confondre les imposteurs. Qui aime bien vérifier les choses. En quelque sorte, oui. Une sorte d'esprit tâtillon. En quelque sorte. Et attends, j'ai oublié une chose. Tu sais, il a hérité de l'esprit de son grand-père. Parce que son grand-père... Le frère, parce que lui aussi était étudiant chez son grand-père. Ah, lui aussi le... Lui aussi, le fameux lui aussi, qui est décédé vers 1000... Au début du 18e, 1712, ou 13e, je crois, si je me souviens bien. Il était élève de Cédé Ali-Ubrahim. D'accord. À Aitnou, à Rougo, à 10 kilomètres de Khnefra. Aujourd'hui, une région qui n'est pas connue pour, soi-disant, la science et la science religieuse. Alors que nous ne l'oublions pas, on en avait parlé quand on a parlé de Mkhtar Sussi. C'est l'héroïne de la Zawiyah de l'Aiyah qui l'ont poussé à écrire le Massoul pour enregistrer ce qui risque d'être perdu. Merci beaucoup. Et c'est exactement ce qu'a fait notre ami Blkassm Zayani. Il a écrit pour éviter de perdre la mémoire, les souvenirs. Et ça fait partie des personnages grâce à qui on a pu se promener dans une période, une longue période. Et très importante. Très importante, oui. Grâce à son esprit tatillon et sa rigueur sur son témoignage. Merci beaucoup Mstava pour cette balade dans cette période riche. Merci à vous. Le podcast histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.